En direct avec Olivier Poisson, personnage qu'on connaît à l'archipel Contre-Attaque, qui mieux disait qu'il était architecte et conservateur honoraire des bâtiments de fonds. Non, du patrimoine. Je suis conservateur du patrimoine honoraire, puisque je suis rayé des cadres administratifs depuis que j'ai dépassé la date de l'âge limite. Mais comme on lui a laissé la vie, il continue à faire des choses. Le prétexte pour lequel je l'ai convoqué aujourd'hui, c'est que le 3 et 4 septembre aura lieu un colloque. Alors, est-ce que tu as l'intitulé en tête parce que moi-même j'ai du mal ? Malheureusement, non. Je ne suis pas du tout l'organisateur de ce colloque. Je suis très heureux d'y participer à l'invitation de Catherine G. Robert et d'autres de ses collègues de l'université. Imad Catafo, notamment. Alors, Imad Catafo est mon co-communicant. Nous allons faire une présentation à deux, tous les deux. Vous faites chorale. Voilà, oui, oui, oui. Nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer tous les deux de la même façon sur Saint-Jacques et sur le quartier Saint-Jacques de Perpignan, et notamment devant la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales. Et notre intervention, d'ailleurs, est disponible dans les publications de cette société. Alors, la Société agricole et scientifique qui a accueilli aussi des articles d'un certain Georges Sorel, théoricien sur la violence politique, qui avait son bureau juste derrière nous, à 30 mètres, en face de l'église de la Réal, je ne sais pas si... Sa maison. Sa maison. Georges Sorel est une figure très intéressante, effectivement, que les Pyrénées-Orientales, le Roussillon devrait mettre en avant un peu plus. Il était en fait ingénieur des ponts et chaussées. Ingénieur des ponts et chaussées. Donc, il est venu ici, en poste, faire des routes, faire des ponts, faire des canaux d'arrosage. C'est à lui qu'on doit le canal de Boer, qui est célèbre dans le Conflans. Et à cette époque-là, d'ailleurs, l'archiviste des Pyrénées-Orientales était Jean-Auguste Brutaïs, qui est aussi un grand historien de l'art, en tout cas un homme qui a écrit des manuels, etc. Et qui dit assez souvent qu'il fait relire ces textes, ces articles par Georges Sorel. Donc, on peut imaginer un monde intellectuel, finalement, d'un assez haut niveau, à Perpignan, dans les années 1880-1990. Alors, il y a aussi un article sur le pont du diable de Serré, toujours dans la revue agricole et scientifique des Pyrénées-Orientales, que j'ai lu à Fatemps. Donc, revenons à nos moutons, revenons à nos quartiers, car c'est un colloque sur les quartiers. Alors, d'après ce que tu as pu voir, parce que, comme tu le dis, ce n'est pas toi qui l'organise, c'est plutôt des historiens ou des géographes ? J'ai l'impression qu'il y a surtout des... Bon, il y a un historien, puisqu'il y a Imane Patafo. Il y a un autre architecte, Patrick Greil, qui va intervenir juste avant nous. Il y a des chercheurs. Alors, moi, je suis bien embarrassé de leur donner des qualifications de discipline, parce que je n'appartiens pas au monde de l'université. Mais enfin, je dirais que c'est plutôt dans la réflexion de la science politique, ou de la sociologie, ou de la communication. Je pense que l'idée de ce colloque, c'est de comment on parle d'un quartier, qu'est-ce qu'un quartier dans sa réalité physique, sociale, sa représentation, et comment cette représentation signifie quelque chose. Je vais peut-être un peu vite, mais c'est ce que j'ai retenu, moi. Alors, on parle du quartier Saint-Jacques. Il n'y a pas longtemps, j'interviewais un des patriarches de Saint-Jacques, qui me disait qu'il serait assez heureux qu'il y ait un centre civique et une radio, pour que les gitans puissent avoir leurs propres moyens de communication, ils ne sont pas reçus ailleurs. Alors, est-ce que Saint-Jacques a toujours été un quartier pauvre, ou avant c'était un quartier bourgeois, mais comment il a glissé petit à petit ? On ne peut pas dire, je pense, que Saint-Jacques n'ait jamais été un quartier bourgeois. Alors, au départ, c'est un urbanisme, on va dire, je ne vais pas dire un urbanisme d'urgence, mais c'est un urbanisme sous pression. C'est-à-dire que la ville de Perpignan se développe de façon très rapide, et il y a besoin d'organiser l'espace pour certainement tout un tas de nouveaux arrivants, de nouveaux praticiens, de métiers. On parle de quelle époque ? De sa création au XIIIe siècle, à peu près ? Oui, c'est ça. À partir des années 1240 jusqu'à 1270-80, certainement, il y a une certaine forme d'urgence. Alors, peut-être, on peut imaginer aussi que c'est la pression, la pression des populations qui viennent, qui viennent s'installer, qui demandent finalement du terrain, ou peut-être parce que le roi, d'un côté, les templiers de l'autre, se disent qu'il y a après tout une bonne affaire à faire, en tout cas des espaces à valoriser. Oui, c'était des spéculateurs, on l'oublie, même en immobilier apparemment, ils faisaient des lotissements, donc je plaisante. Oui, sauf qu'on sent bien quand on connaît les textes. Ce qui est intéressant dans cette histoire des créations de ces quartiers, c'est qu'on a une partie des sources. Pas tout, mais on a une petite partie des sources, et notamment toutes les concessions que l'ordre du temple a fait pour ce qui est devenu le quartier Saint-Mathieu. Et donc, on voit très bien le mécanisme, ce qui leur est donné, les délais dans lesquels ils peuvent occuper le terrain, etc., et les charges qui pèsent sur eux. Ce sont des charges modestes, ce sont des parcelles modestes. C'est frappant de voir que la dimension des parcelles est régie par un mot, un mot catalan, la monaillata. La monaillata, c'est quoi ? C'est la portée d'une monaille. Une monaille, c'est une poutre. D'accord. C'est une poutre comme il y en a pour soutenir le plafond. Dans mon oeil, alors que dans le tien, il n'y a qu'une paille. Sans doute. Ou l'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit assez bien qu'il y a une unité structurelle courante, celle d'un arbre qu'on peut couper, donc une portée qui fait 5 ou 6 mètres, mais qui ne peut pas aller au-delà. Et ça, c'est la largeur d'une maison. C'est la largeur d'une maison. Ça veut dire que ce ne sera jamais un habitat seigneurial. Il n'y aura jamais une salle. Il n'y aura jamais une chambre. Il n'y aura jamais les pièces, disons, nobles. On n'est pas à Saint-Jean. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est le départ. Et puis, par la suite, ces quartiers ont connu des hauts et des bas. Perpignan, il faut toujours penser que c'est une ville qui se développe de façon extraordinaire au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle. Et ça dure jusqu'à tout le début du XIVe siècle, ce qu'on pourrait appeler le beau Moyen-Âge, quand Perpignan profite à plein à la fois de l'autonomie politique du royaume de Majorque et des circuits commerciaux qui propusent les produits du pays jusqu'au Moyen-Orient. Et ça, c'est vraiment une phase d'un dynamisme extraordinaire. Et puis, ça va s'arrêter. Et ça s'arrête assez vite. Au milieu du XIVe siècle, il y a la peste, il y a la perte de souveraineté du royaume de Majorque. Il y a un certain nombre de choses. Alors, les choses ne s'arrêtent pas. Mais il y a vraiment un changement de rythme et un changement de dynamisme. Et puis après, Perpignan va aller en devenant un enjeu entre la France et l'Espagne. Surtout à partir du moment où l'espace économique mondial s'ouvre à l'Atlantique et à l'Amérique. Et finalement, les Catalans ne sont pas concernés par l'aventure américaine-espagnole. Et c'est un pays qui reste un peu en retrait, qui reste un peu en arrière. Et avec cette rivalité franco-espagnole sur Perpignan, parce qu'au fond, ça commence en 1460 et quelques au moment du traité de Bayonne, et ça se termine en 1659 avec le traité des Pyrénées. Donc il y a pratiquement deux siècles de... Et puis il me semble qu'il y a un siècle où la France occupe le Roussillon, sous le richeux lieu peut-être ? Non, non, non. Alors, cher ami, vous mélangez un petit peu. Disons qu'il y a un quart de siècle où la France occupe le Roussillon, qui ne lui a pas été cédé, mais elle l'occupe quand même. Ça, c'est sous Louis-Lon. C'est toute l'aventure du siège de Perpignan, des Menjarates, du consul Jean Blonca, etc. Et puis il y a évidemment la conquête par les armes de Perpignan en 1642, qui ne sera sanctionnée par un traité en bonne et due forme que 15 ans plus tard, en 1659. Très bien. Voilà. Nous y sommes. Donc voilà. Donc ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire que le Saint-Jacques dont on a parlé, le Saint-Jacques ou le Saint-Mathieu, ce sont des quartiers qui naissent dans une époque d'un dynamisme extrêmement important, qui oblige finalement, en quelque sorte, à découper l'espace de manière assez égalitaire, parce qu'il y a de gros besoins. Il faut loger tout le monde, il faut donner des espaces de travail. On va voir assez vite que le roi va demander à tous les tisserands de se mettre sur Saint-Jacques, pour faire un regroupement sans doute fonctionnel, qui peut avoir un intérêt. Il va d'ailleurs leur donner des primes. On ne l'a rien inventé. Il y a une prime de 8 livres pour les tisserands qui s'installent à Saint-Jacques pour y construire leur maison. Et puis après, il y a des hauts et des bas. Tout le XVIe siècle, tout le XVIIe siècle, il y a des hauts et des bas. Et la ville ne retrouve finalement une vitesse de croisière que quand la paix revient. C'est assez normal. Et puis, enfermée dans ses remparts, parce que le fait d'avoir été un enjeu militaire fait que la ville est devenue fortifiée, est devenue extrêmement corsetée par une ceinture de rempart. Et c'est à l'abri de cette ceinture qu'elle va de nouveau se dynamiser, se développer au XIXe siècle. Et comme elle ne peut pas s'étendre à l'extérieur, elle se densifie. Et ça, c'est l'autre caractéristique fondamentale qu'on retrouve à Saint-Jacques, un parcellaire médiéval, créé à un moment où on a besoin de distribuer l'espace rapidement. Mais un espace qui a été profondément densifié par une phase de développement contrainte, on va dire au XVIIIe, pas vraiment, mais surtout au XIXe siècle. Voilà. Alors, l'occupation gitane, si j'ose dire. Je ne dis pas ça pour dire que comme les Allemands sont arrivés avec des chars, etc., ils sont arrivés avec des chariots, mais pas des chars, elle date de quand ? Parce que c'est la fameuse légende, ça fait 300 ans qu'on est là, la sédentarisation des gitans à Saint-Jacques. Moi, je ne peux pas affirmer des choses parce que je ne les ai pas étudiées. Je ne suis pas sûr d'ailleurs de quelles sources réelles on puisse disposer pour affirmer les choses. J'ai lu quelques publications qui ont été faites par des chercheurs et qui ont notamment avancé le fait que cette population gitane, elle arrive à Perpignan et en Roussillon à peu près au moment de la Révolution française. Donc, ce n'est pas 300 ans, c'est 200 ans. Et semble-t-il attiré peut-être par la liberté ou le changement politique. Oui, on ne les tabasse plus. En tout cas, en Espagne, ils étaient sujets à beaucoup de contraintes. Ils arrivent d'Espagne à ici, donc ? Oui, ils arrivent de Catalogne, c'est pour ça qu'ils étaient catalanophones et qu'ils le sont restés. Et c'est une population qui a ses métiers, ses façons de faire, et qui va d'ailleurs, au début du 19e siècle, elle arrive ici, elle va éveiller une immense curiosité. Alors, d'un point de vue des historiens, on peut relever beaucoup de textes de l'époque romantique des années 1820-1830, qui s'intéressent à l'histoire des gitanos, comme on dit, qui se demandent d'où ils viennent, qu'est-ce que c'est les gitanos, est-ce qu'ils sont bohémiens, est-ce qu'ils viennent d'ailleurs, etc. Est-ce qu'ils sont égyptiens ? Personne ne parle du Rajasthan, quoi. Non, pas encore. Et puis, alors, quant à leur présence à Saint-Jacques, leur présence, dans la ville, elle est ancienne, elle remonte à cette arrivée supposée, parce que je ne veux rien affirmer, mais supposée au début du XIXe siècle. Mais ce que je sais, c'est que leur présence s'est développée à Saint-Jacques à partir du moment où la ville s'est transformée dans la fin du XXe siècle. C'est parce qu'on a créé le Moulin-Vent, parce qu'on a urbanisé les extérieurs de Perpignan dans des proportions qui ne l'avaient jamais été auparavant, que beaucoup de populations, disons, perpignanaises ordinaires qui habitaient ces quartiers, les ont quittées. Les ont quittées pour des conditions meilleures, moins de, plus d'espace, un habitat plus moderne, etc. D'ailleurs, en rapport sans doute aussi avec une évolution de leurs revenus. Et au fond, ces quartiers-là ont été progressivement, disons, occupés majoritairement par les gitans, et pas seulement par les gitans, par aussi beaucoup de populations à moyen modeste, on va dire, et notamment des immigrés d'Afrique du Nord. Voilà. Alors, maintenant, on arrive maintenant, il y a eu des destructions, le fameux îlopuide, ce qui, il y a trois ans désormais, il me semble, a déclenché la descente de 200 gitans sur la préfecture, un peu comme les paras ont sauté sur Colvésie. On est en plein statu quo, là, non ? Jusqu'à présent, on est en statu quo. Nous, vous savez, moi, je m'occupe de patrimoine, d'architecture et de patrimoine. Je défends Saint-Jacques, parce que Saint-Jacques, d'abord, c'est une mémoire de la ville de Perpignan. C'est une partie constituante de plein droit de cette ville, de cette ville historique, avec tout ce parcours que j'ai brièvement résumé, etc. En même temps, c'est un paysage, c'est un paysage bâti qui a des tas de qualités. Alors, ces qualités que l'on nie, généralement, quand vous parlez aux gens bien informés, aux responsables, aux politiques, aux techniciens, ils vous disent tout ça, c'est rien, c'est de la gnognote, ça n'a aucun intérêt, on peut raser. Moi, je prétends le contraire, que si on rase Saint-Jacques, on va déséquilibrer Perpignan gravement dans sa mémoire et dans son paysage, aujourd'hui, donc dans son attractivité potentielle, donc sa capacité à offrir des lieux, des habitats. Alors, évidemment, qu'il y a un énorme chantier technique de mise aux normes, de repenser l'habitabilité de ces maisons. J'ai dit que ces maisons, elles font la portée d'une poutre, elles ont la profondeur de deux ou de trois poutres, c'est-à-dire qu'on a des maisons qui font au maximum 5-6 mètres sur 10-12 mètres. Évidemment, ce ne sont pas des volumes favorables pour aujourd'hui développer des habitats modernes. Voilà, il y a beaucoup de choses à penser. C'est plus compliqué que ça l'était moins, comme on dirait. Mais pour la question d'éclairage, de ventilation, d'isolation, enfin, isolation, non, au contraire. Ce sont des maisons qui ont peu d'échanges avec l'extérieur, mais au point de vue des volumes intérêts. Donc, il y a évidemment un travail énorme, mais les architectes sont là pour ça, normalement. Sinon, pourquoi les payer ? Oui, pour réfléchir, éventuellement transformer fondamentalement les structures de ces maisons dans la manière de les habiter. On peut peut-être faire un logement avec deux maisons, on peut les découper horizontalement, verticalement, on peut les jumeler ou les adosser les unes aux autres, que sais-je. Je n'en sais rien, mais on n'est pas obligé de passer le bulldozer. Parce qu'une fois qu'on aura passé le bulldozer, ce sera fini, ce sera définitif. Il n'y aura pas la possibilité de revenir en arrière. On fera du neuf. Et moi, je trouve que dans une ville historique comme Perpignan, avec l'histoire que j'ai rappelée... Dans le quartier historique ? Dans un des quartiers historiques dont l'histoire est bien connue. Ce n'est pas le plus vieux, parce que le plus vieux, c'est plutôt Saint-Jean. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que lui, il a une structure héritée d'une histoire particulière qui est extrêmement démonstrative. Donc, voilà, moi, je pense que si on veut que la ville rayonne à l'extérieur, si elle doit avoir une image, si elle doit attirer des gens, ou attirer des activités, il faut qu'elle ait sa propre personnalité. Et vous ne pouvez pas imaginer qu'en détruisant ces quartiers, en les rasant jusqu'au sol, on va faire après des quartiers modernes, des quartiers modernes, comme on fait les lotissements aujourd'hui, avec du parpaing, du placo-plâtre, des toitures en tuiles. Et voulez-vous me dire quelle image nouvelle, importante et intéressante de Perpignan on fera avec ça ? Aucune. Ça, ça me paraît évident. Donc, je trouve que le problème, en tout cas, quand il est posé en termes de destruction de ces quartiers pour remplacer par autre chose, je trouve que le problème est mal posé. Alors, tu habites à côté de là où vit mon chat, donc près de la Côte-Saint-Sauveur, enfin, sauf s'il n'a pas été écrasé sous les gravats par la destruction du bâtiment. Je m'exprimais tantôt auprès de la nouvelle adjointe au patrimoine et je lui faisais remarquer qu'on parle souvent de Gérône et qu'on ferait bien de s'inspirer de l'université de Gérône et dans son aménagement dont il n'y a pas plus de médiéval qu'avec des modernités. J'imagine que tu y as été faire un tour. Tu vois ? J'ai même enseigné à cette université de Gérône. Ah, c'est dire, il faut se reviser. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir à Gérône comment on prend un ensemble architectural historique pour lui donner une nouvelle fonction et que cette nouvelle fonction introduit bien entendu des changements, des modernités, des adaptations et on essaye à la fois de conjuguer les valeurs que porte l'ancien et non seulement les valeurs mais également les structures, la substance même du monument ancien pour l'utiliser dans un propos moderne. Et c'est là où moi je suis très intrigué par la démarche à Perpignan parce qu'on avait ce couvent des chanoines de Saint-Sauveur quand même un couvent fondé à la fin du XIIIe siècle qui avait des bâtiments. Alors certes des bâtiments qui avaient énormément évolué puisque tout ça a été supprimé à la Révolution, loti, entre-solé, etc. Mais enfin, le couvent il était là. Je connais les textes, je connais les plans. On a des plans de 1791 qui montrent en quel état il était. Puis on connaît les lieux, moi je les ai visités, etc. Et je pense que ce qui est extraordinaire c'est qu'on a choisi ce couvent pour faire un équipement universitaire et que pour ça on a tout détruit ou tout dénaturé, tout bouleversé à tel point qu'on a même bouleversé la topographie du site. On est venu creuser sous les bâtiments, creuser les tranchées, complètement changer le rapport du bâtiment à la ville, changer le rapport du bâtiment à son sol, changer les proportions, changer les... Enfin, moi je me demande pourquoi on a choisi un couvent si ce n'est pas pour en faire ressortir les qualités architecturales et historiques. Si c'est pour se mettre en opposition, il fallait aller ailleurs. Ou alors il fallait tout raser d'abord et considérer ça comme une parcelle vide et faire un projet neuf. Mais cette espèce d'aménagement, d'instruction qui est une contradiction du monument tel qu'il avait subsisté, certes pas intact, mais qui avait subsisté dans un développement historique connu, moi je ne comprends pas. Personnellement, j'avoue que j'ai du mal à prendre. Alors il y a une nouvelle mairie, est-ce qu'elle peut bouleverser ce qui avait été prévu ? Ben non, là c'est trop tard. Là c'est évident, le chantier est en cours. D'ailleurs, tout ce bouleversement de la topographie que j'observe de ma fenêtre, il est réalisé. On n'a pas le trou des Halles, on a le trou de Saint-Sauveur là devant nous. D'ailleurs, il y a une... Voilà, je pense que c'est irréversible. Ce projet ira jusqu'à son terme, j'en suis... Il faut voir le calice jusqu'à la Lille, alors. Ben non, mais en plus on ne va pas transformer ça non plus en catastrophe financière et opérationnelle. Une fois que, quand le vin est tiré, il faut le boire. Ouais, d'accord. Alors, on va rappeler que le colloque sur le quartier Saint-Jacques, mais pas que... Mais pas que. ...a lieu le 3 et 4 septembre. Ça commence à 9h. Alors on parle de l'inauguration de l'ancien maire de Gérône, c'est pas par hasard. Oui, c'est exact. Donc Joachim Nadal, qui a été aussi ministre des Transports à la Généralitat, pour ceux qui suivent un peu l'actualité du Sud... Qui est un historien. Qui est un historien. Ah ben voilà, c'est pas par hasard non plus qu'il n'a pas rasé le caille juif, etc., etc., etc. Donc, et c'est sur deux jours, et c'est ouvert au public. Bien sûr que c'est ouvert au public. Il y a sur deux jours, c'est à l'amphi-Y, donc à la faculté des lettres, sur le campus, disons, habituel. Là où je prenais des cours de finances publiques, fut un temps avec Denis Sistak, Messussi et une autre histoire. Voilà, et je peux signaler aussi qu'il y aura une excursion le premier jour, en fin d'après-midi, parce que finalement, les quartiers, qu'est-ce qu'un quartier ? On pourra faire certainement des comparaisons entre les quartiers et les villages, parce que nous allons à Boule-Terner. Voilà. Et d'ailleurs, là, on se confrontera aussi d'expérience à la complexité des structures urbaines, y compris villageoises, puisque comme Aïmad Catafo l'a bien démontré, une bonne partie des agglomérations villageoises roussillonnaises ont pour origine ce qu'on appelle une selliere, c'est-à-dire un petit quartier, mais qui n'est pas d'habitation, mais un quartier de selliers, de selliers regroupés autour de l'église. Et ces structures sont encore aujourd'hui très perceptibles, et notamment à Boule-Terner, mais en bien d'autres endroits. Et elles posent des questions d'urbanisme, y compris contemporaines, qui sont intéressantes à réfléchir et à traiter. Olivier Poisson, merci.